Bonjour à tous, je me présente Véronique Seguin, j'ai 53 ans. Moi je m'appelle Madège et j'ai 54 ans. Si nous témoignons aujourd'hui devant vous, c'est tout simplement pour vous présenter notre parcours face à la maladie qui nous a touchés, le cancer du sein. Et également pour montrer que la prévention est une étape essentielle dans ce combat, que le sport ainsi que le soutien de l'entourage, famille, amis, collègues, sont indispensables dans cette épreuve pour garder le moral. Alors pourquoi s'adresser à vous, jeunes publics et en bonne santé ? Et bien tout simplement, peut-être qu'une personne de votre entourage proche a eu ou a un cancer du sein et que nos témoignages vous permettront de comprendre le parcours de soins et d'aider cette personne au mieux. Pour ma part, tout commence en décembre 2020. Je détecte une grosseur à mon sein gauche, tout simplement en palpant mes seins. Je consulte rapidement mon médecin, étant déjà sensibilisé sur l'importance de la prévention. En effet, ma tante est décédée d'un cancer du sein en 2010 après une récidive. Je passe donc une mammographie suivie d'une échographie. Le radiologue me dit pour l'instant, on vous laisse tranquille, à recontrôler dans quelques temps, notamment sur la grosseur augmente. L'année passe et en décembre 2021, la grosseur est toujours là, donc nouvelle mammographie, échographie. Et là, je sens que c'est différent. Le radiologue ne me communique pas les résultats immédiatement et me demande de me rapprocher de mon médecin. Juste avant les fêtes de Noël, je dois faire une biopsie. Mais je sais déjà dans ma tête que ce n'est pas bon. Ma grosseur est classée ACR5, risque de cancer à 99,9%. Aussi, je décide de la réaliser après les fêtes et de ne prévenir ma famille qu'en janvier. Nous sommes tous réunis pour Noël, ce qui n'avait plus été le cas depuis le Covid. Début 2022, je réalise donc cette biopsie, pas très agréable, mais nécessaire. Une semaine après, le verdict tombe. Je suis seule, mon mari travaille. Mon médecin m'annonce. Cancer du sein gauche, plus précisément carcinome infiltrant de grade 3, stade 2. C'est un cancer trip négatif peu connu. Après quelques échanges, je comprends que c'est un cancer de mauvais pronostics, agressif et avec récidive importante. Mais à ce moment-là, je ne prends pas en compte l'ampleur du traitement à suivre. Ce cancer ne représente que 15% des cancers du sein et là, je dois prendre une décision rapidement. À quel endroit je souhaite me faire suivre ? Décision difficile car je ne connais pas le protocole qui m'attend. Je décide cependant de rester sur Cholet pour la proximité. Le deuxième rendez-vous avec l'oncologue est plus précis. J'ai eu la chance d'être accompagnée également par mon mari et là, on comprend que ce sera un combat. Et toi, Nadège, comment l'as-tu découvert et quelles ont été tes réactions à cette annonce ? J'ai été diagnostiquée en juin 2020 à la fin du premier confinement. Je me suis fait dépister car j'avais une invitation au programme de dépistage pour les femmes de 50 ans pour une mammographie. À ce rendez-vous, on m'a détecté un nodule suspect. L'examen a alors été approfondi par une échographie et une biopsie. C'est l'oncologue du CHU de Cholet qui m'a convié à un rendez-vous pour m'annoncer la mauvaise nouvelle. J'étais atteinte d'un cancer du sein hormonal qu'on appelle également un carcinome invasif de stade 1. C'est le type de cancer le plus fréquent chez les femmes. Il représente 80% des cancers du sein et a le meilleur pronostic de rémission. Le jour du verdict, tout s'écroule. Le mot cancer m'a fait très peur. On s'imagine tout de suite le pire. On a plein de pensées négatives, de questionnements. Lors de l'annonce, je n'avais pas été accompagnée par mon mari à cause des mesures Covid. Ça a été très difficile car on est choqués par ce que nous explique le médecin et on n'arrive pas à prendre le recul suffisant pour poser toutes les questions. J'ai aussi été très affectée par cette annonce car ma maman a eu le même diagnostic quelques années plus tôt. Je l'avais donc accompagnée face à la maladie, donc je savais un peu à quoi m'attendre. Pour moi, ma plus grosse peur à ce moment-là, ce ne sont pas les traitements. J'allais mettre mon armure de combattante. Mais annoncer ma maladie à mes trois enfants, âgés de 23, 21 et 14, et ma maman qui avait déjà accompagné sa sœur, ont été des moments très difficiles. Je l'ai appris le vendredi matin et le soir, même, nous nous sommes réunis avec nos enfants et nous avons annoncé assez simplement avec nos mots. Très vite, Augustin a posé beaucoup de questions auxquelles je n'avais pas les réponses, forcément. Capucine a pleuré et Antoine voulait voir toutes les mamroux, échographies, tous les examens, plutôt un côté médical. Il faut dire que les deux grands font des études d'infirmiers et pharmacies, donc très au fait par rapport au cancer. Le lendemain, je suis allée voir ma maman qui a pleuré, mais qui depuis est ultra présente. Merci à tous. Comme pour Véronique, l'annonce à la famille a été très difficile et très émouvante. Ça a été très dur pour mon mari et mes trois enfants, mais également pour mes parents et ma sœur. Après ma famille, je l'ai annoncé à mon entourage, mes amis. J'ai reçu énormément de mots et d'encouragement de leur part. Ça m'a vraiment aidée à positiver, se battre et développer une force mentale pour attaquer le parcours de soins. Puis vient le temps des traitements. Tout va vite, on monte dans un train, on me donne les différentes étapes du protocole et on n'a pas trop le temps de réfléchir. Le TEP scan, pour savoir si aucune métastase ne s'est propagée ailleurs que dans le sein, bonne nouvelle, il est vierge. Prélèvement de ganglions par la suite, pose de la chambre implantable pour la chimiothérapie qui s'effectue de février 2022 à fin juin 2022 toutes les semaines. L'objectif étant de stopper la progression de la tumeur et de diminuer pour une éventuelle opération partielle du sein. Elle a diminué, mais pas suffisamment. Donc on m'enlève la totalité du sein et on ne me proposera pas de reconstruction immédiate pendant l'opération, car si dans cette tumeur il reste des cellules cancéreuses, j'aurai de la radiothérapie. Une fois les opérations effectuées en fonction du stade du cancer, on peut faire de la chimio. C'est ce qui a été préconisé pour mon cas. Mais malheureusement, après ma première séance de chimiothérapie, j'ai attrapé une bactérie au niveau du cathéter. À cause de cela, j'ai dû être isolée un mois à l'hôpital et je n'ai pas pu poursuivre la chimio. Il faut savoir qu'il n'existe pas aujourd'hui de chimiothérapie qui ne fasse pas perdre ses cheveux. C'est une étape compliquée. J'ai été très accompagnée par ma famille. Tout le monde était présent pour moi lorsque je me suis coupé les cheveux très courts. Ils m'ont accompagnée aussi pour le choix de ma perruque. Leur soutien a été très important à ce moment-là pour continuer à se battre et garder le moral. Après cela, je suis donc passée à la radiothérapie. C'est la dernière étape avant la rémission. Je suis actuellement sous hormothérapie pendant cinq ans. Je le supporte plutôt bien. Malgré tous ces effets secondaires et ces traitements, qu'il ne faut pas se voiler la face sans lourd et long, comme la perte des cheveux, la neuropathie qui a atteint les nerfs, le syndrome main-pied, l'altération de la bouche, le plus important pour moi a été de toujours pouvoir pratiquer du sport. L'activité physique a donc été et est mon meilleur allié pour lutter contre cette fatigue et ce découragement qui peut avoir lieu. J'ai continué à marcher toutes les semaines avec mes amis et également faire du sport adapté à l'hôpital, ce qui m'a réellement permis de me sentir moins isolée. Ce qui est très difficile dans le parcours de soins, ce n'est pas seulement le cancer, mais tous les problèmes que l'on rencontre à côté. J'ai eu des effets secondaires comme une infection, opération du canal carpien, l'hypertension. Et même aujourd'hui, j'ai des douleurs articulaires, par exemple. Alors, pour affronter cela et garder le moral, ce qui a été important pour moi, c'est le sport. J'ai continué à en pratiquer très régulièrement. J'ai fait de la marche, du vélo, j'allais à des cours collectifs avec mes amis aussi. Même quand on ne sent pas très bien qu'on est fatigué, qu'on n'a pas le moral, il faut absolument se forcer à faire du sport. Cela permet de s'aérer, de prendre soin de son corps et de se booster. Aujourd'hui, pour ma part, je dois accepter cette maladie, les effets secondaires associés ainsi que mon corps. Et en parallèle, je me prépare à une reprise progressive du travail qui sera une autre étape. Mon courage doit également accepter ces changements de vie qui affectent la famille. Effectivement, la maladie m'a changé. J'ai acquis une force intérieure inexplicable, avec une grande positivité, même si la peur de la récidive est toujours omniprésente. J'aurais compris, le sport a été pour nous indispensable dans ce combat. C'est pourquoi nous nous lançons dans l'aventure du Trekro Strip. C'est une course d'orientation solidaire et 100% féminine que des femmes au cœur du désert marocain. Alors, cette aventure a pour but de soutenir la lutte contre le cancer du sein, faire connaître les associations comme Ruban Rose, Jeunes et Rose, et ainsi récolter des fonds pour aider l'avancée de la recherche. En ce qui me concerne, c'est un challenge sportif, humain et solidaire que je fais pour moi, mais aussi pour ma maman. Je vais partager cette aventure avec ma fille aînée et mes amis d'enfance. Je le fais aussi pour rencontrer d'autres femmes qui ont pu être atteintes de cette maladie, qui ont accompagné un proche ou simplement qui souhaitent soutenir la cause. Si l'aventure du Trek vous intéresse, suivez-nous sur Instagram, lesrosetripmaroc49. Pour moi, ce Trek a une double signification. Tout d'abord, en souvenir de ma tante décédée de ce cancer, mais également pour toutes les femmes touchées par cette maladie. Cela me permettra également d'apprendre à me connaître, personnellement et collectivement, partager des émotions, sortir de ma zone de confort, dépasser la maladie et sensibiliser sur l'importance de la prévention.